Un beau jour, leur vie a changé du tout au tout. Eux, ce sont des gens comme vous et moi qui menaient une vie tranquille, tracée d'avance. Et puis, un beau jour, un grain de sable, un gros pavé, un flot de grâce où une prise de conscience soudaine a fait dérailler le TGV de leur vie et les a projetés dans un paysage inconnu. Un beau jour, c'est l'histoire d'hommes et de femmes croyants qui ont vécu un changement inattendu. Ils nous racontent leur arrivée en terre inconnue et comment ils en ont été transformés dans leur vie et dans leur foi. Bonjour, je m'appelle Marie et ces histoires m'émeuvent autant qu'elles m'édifient, alors je vous souhaite d'être touchée comme moi par ces destinées à la fois particulières et universelles. Bienvenue dans la saison 2 d'un beau jour, un podcast de Famille Chrétienne. Aujourd'hui, je rencontre Xavier Goulard. Cet ancien enfant maltraité, atteint d'un mal mystérieux, a longtemps cherché un mieux-être dans toutes les directions des spiritualités orientales, aux médecines parallèles, en passant par la franc-maçonnerie et bien d'autres voies sans issue. Avant un beau jour, de retrouver la lumière de son enfance. J'ai été scotché par la lecture de son livre « Requiem, histoire d'une conversion spirituelle ». Aussi, je suis très heureuse de recevoir Xavier à mon micro. Bonjour Xavier. Bonjour. Merci d'être ici pour témoigner de votre histoire. Alors, je vous ai demandé pour commencer d'apporter un objet en lien avec cette histoire que vous allez nous raconter. Quel est-il ? C'est un petit disonnier. Alors, pourquoi il est important, ce petit disonnier ? Ce n'est pas celui que j'avais à l'origine, mais enfant, dans ma chambre, je priais très souvent avec ce disonnier. Et je m'endormais même avec lui. Donc, c'était un petit objet précieux. Vous voyez, je l'ai toujours sur mon bureau, même quand je travaille. Je joue avec, je l'ai dans la main. Ça me rappelle qu'en toute situation, je peux faire des petites pauses. Ce serait-ce que de dire le nom de Jésus pour dire à notre père « je vous salue, Marie ». Même si je ne vais pas au bout, je reprends mon activité. Dans mon activité de compositeur ou de réalisateur, souvent, je suis devant un ordinateur qui est en train de travailler tout seul. Je fais ces petites pauses et ce disonnier est une sorte de rappel permanent. Alors, en vous écoutant, on a l'image un petit peu d'épinal du petit enfant qui prie dans son lit. Mais cette image d'épinal, elle recouvre malheureusement une histoire assez terrible. Dites-nous, pour qu'on comprenne bien, dans quel contexte familial vous avez été élevé ? Oui. Alors, un contexte familial chrétien, puisque mes parents m'ont fait le cadeau du baptême. Donc, comme le dit Saint-Paul, j'ai revêtu le Christ dès ma naissance. Ça, ce n'est pas rien. Mais le souvenir de l'enfant que j'ai, c'est le souvenir d'un enfant souffrant. Souffrant parce qu'il y avait beaucoup de violence à la maison. J'étais maltraité. C'est un mot que je n'ai pu prononcer qu'à partir de l'âge de 40 ans. Pourtant, vous avez été battu. Oui, j'ai été frappé. Mais quand vous naissez, ce n'était pas seulement le fait d'être frappé qui était... Ce n'était peut-être pas ça le plus grave. Le plus grave dans la maltraitance, c'est... Vous percevez que celui qui vous maltraite ne veut pas vous laisser exister en tant que ce que vous êtes. C'est ça le plus difficile. C'est ça le plus terrible. Mais l'enfant que j'étais à l'époque... Enfin, j'ai 60 piges aujourd'hui. Donc, à l'époque, on ne parlait pas de maltraitance. On ne parlait pas de tout ça. Ce sont des sujets qui sont non seulement à la mode, mais qui, Dieu merci, sortent aujourd'hui. Ils sont de plus en plus publics. Enfin, il y a beaucoup de gens qui se battent pour que ces enfants soient respectés, soient aimés comme ils doivent l'être. Donc, j'ai tout de même baigné dans la religion chrétienne. J'ai pratiqué, j'ai animé une chorale. Enfin, j'étais... Et derrière ça, quand même, cette extrême violence, à la fois physique, mais aussi psychologique. Parce que vous avez pu nommer plus tard vos parents comme étant pervers narcissiques. C'est-à-dire qu'il y avait ce vernis, enfin, ce double visage à l'extérieur de bons catholiques pratiquants. Et puis, chez vous... Et chez moi, c'était parfois l'enfer. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça qui était surprenant, si vous voulez. C'est que mon père était président de l'aumônerie, quand même, de mon lycée. Donc, il avait une certaine notoriété, même au sein de l'église. Donc, il y avait une façade qui était respectable. Et puis, on me disait, enfant, que ce que je vivais à la maison, c'était la vérité. Et que le monde extérieur, parce que finalement, personne ne trouvait grâce aux yeux de mes parents, ni les personnes de ma famille, ni mes amis, ni leurs amis, ni les prêtres. Enfin, tout le monde était jugé et critiqué. Donc, l'enfant cherche quelque chose qui a un goût de vérité, d'authenticité. Et vous naissez dans une famille qui vous dit, la vérité, c'est là. Et c'est nous qui allons te la donner. Oui, mais on te la donne aussi avec des coups. Et puis, on te la donne en te disant, tu feras ce qu'on décide qui est bon pour toi, parce que nous, nous savons mieux que toi ce qui est bon pour toi. C'est là la grande violence. Il y a un tournant à l'âge de 13 ans, très important, si important que vous le placez en tête de votre ouvrage, un peu comme un coup de poing. On est saisi par ce que vous racontez. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe à l'âge de 13 ans ? J'avais fait une bêtise, parce que j'étais un sacré chéuteur. J'avais fait une bêtise au lycée. Je montais sur ma table pendant que les profs avaient le dos tourné au tableau. C'était très drôle jusqu'au jour où le directeur est entré dans la classe et moi, j'étais debout sur ma table. Donc, ça n'a pas trop plu au directeur qui m'a menacé d'un renvoi dans un lycée technique, etc. Pour mes parents, c'était absolument impensable. Donc, je rentre à la maison. Je me ferais frapper d'abord par ma mère. Et puis ensuite, mon père me fait relever de mon lit le soir. Il rentrait tard. Et j'ai vu, je ne peux pas dire autre chose que j'ai vu dans ce regard, la folie d'abord, une sorte de folie furieuse, une violence inouïe. Il était pourtant diamétralement à l'opposé de la place où j'étais. On habitait un grand salon. Il était à l'opposé. Et de loin, je voyais une sorte de monstre. Et je me suis dit... C'est fini. C'est fini, quoi. Voilà. J'ai reçu un meuble sur le visage, une chaise. Je me suis dit, c'est fini. Donc, ça, ça a été effectivement un véritable choc. Et puis, vous décrivez aussi ces crises, du coup, que vous avez depuis tout petit. Oui. Alors, ça, c'est un peu mystérieux. J'ai développé une maladie qui n'a jamais porté de nom, que les médecins n'ont jamais réussi à soigner. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des crises. Je le fais dans le livre. Ce n'est pas assez moins désagréable à lire qu'à entendre, peut-être. Mais en tout cas, c'est des crises qui duraient 30-40 minutes, donc assez courtes, mais d'une douleur inouïe. Vraiment d'une douleur... Vous frappez la tête contre les murs. À me taper la tête contre les murs. L'expression « fou de douleur », je ne l'employais pas, parce que j'étais gamin à ce moment-là, mais adulte, je l'ai employé. J'étais fou de douleur. Avec, en plus, il y avait un phénomène psychologique tout à fait étrange. Pendant ces 40 minutes, j'étais persuadé que la douleur serait éternelle. Ça, c'est quelque chose d'assez mystérieux. J'ai eu d'autres douleurs dans ma vie. Je me suis cassé un bras, j'ai eu un calcul rénal. Vous savez que vous avez mal, mais que ça va se réparer. Le calcul rénal, à un moment donné, on va vous le retirer, ou il va partir tout seul. Vous savez que ça va s'arrêter, même si ça peut être très douloureux. Mais là, non. C'était la certitude que ça ne s'arrêterait pas. C'est l'enfer. Voilà. C'est l'enfer. Vous employez le mot juste parce qu'un jour, je suis tombé sur une acupunctrice qui m'a... Parce que je n'aimais pas beaucoup, à force d'avoir essayé toutes les médecines. Je suis allé dans les médecines parallèles et l'acupunctrice me permettait de ne rien dire. Elle tâtait mon poux et puis elle me plantait des aiguilles. Ça, ça me convenait. J'en avais marre de raconter mes histoires. Jusqu'au jour où elle m'a dit, mais c'est quoi ce que tu as eu exactement ? Et je lui ai décrit, elle a eu la même réflexion de vous. Elle m'a dit, mais tu me fais une description de l'enfer, en fait. Donc c'est ça, c'était 30-40 minutes d'enfer. Depuis l'âge de, aussi loin qu'en monte ma mémoire. Ma première crise, je m'en souviens, j'avais deux ans et demi. J'étais à l'école, à la maternelle. Ça s'était passé là déjà, jusqu'à tard. Et alors du coup, ce jour terrible de l'âge de votre 13 ans, vous vous faites une promesse, comme un sursaut de vie, mais en même temps, c'est assez noir, parce que vous mettez en quelque sorte vos parents symboliquement à mort. Exactement. C'est comme si je rompais ma filiation. Ce jour-là, ce soir-là, comme c'est dit dans la quatrième de Couve, je me suis fait une promesse, je me suis dit, ce soir, mes parents sont morts. J'ai vraiment le sentiment clair de m'être dit, mes parents sont morts, pourquoi ? C'est-à-dire, ce que j'attends d'eux, j'ai compris que je ne l'aurai pas. Et je comprends que la violence dont ils font preuve est absolument intolérable. Alors ça, c'est le côté négatif. Le côté positif, mais noir aussi, c'est que je me suis dit, voilà, je rêvais à l'époque d'être compositeur et chef d'orchestre, et je me suis dit, quand je serai grand, j'écrirai un requiem. Voilà, donc une enfance passée dans un climat d'extrême violence physique et psychologique de parents perverses et narcissiques. Et cependant, j'ai l'impression, à vous lire, que vous n'en voulez pas à Dieu de vous avoir fait naître dans une telle famille. Il n'y a pas de rancune. Au contraire, justement, vous trouvez de la consolation dans la récitation du Dédésevénier. Vous écoutez une cassette de liturgie orthodoxe donnée par votre parrain, donc vous avez quand même ce Dieu consolateur. Oui. Mais il n'a qu'un temps quand même. Et à 18 ans, vous vous détachez de la foi parce que Dieu n'est pas là, finalement. Ce n'est pas exactement ça, si vous permettez. Je ne me détache pas de la foi, je me détache de l'Église. Je sors de l'Église parce qu'un jour, j'ai posé une question et qu'on ne m'y a pas répondu. C'était une question qui était pour moi existentielle. La question, c'était finalement, où est-ce que vous voyez Dieu, vous ? Où le voyez-vous ? Lorsque vous croisez quelqu'un, c'était ma question. Lorsque vous croisez quelqu'un dans la rue, quelqu'un qui vous sourit, vous voyez Dieu. Moi, je vois quelqu'un qui me sourit. Donc, je n'arrivais plus à faire le lien, finalement, entre la beauté du monde et la présence de Dieu. Alors, c'était une réflexion un peu paradoxale parce que, parallèlement, le Christ a toujours été présent dans mon enfance. Ce diseunier, cette présence même, elle ne m'a pas quitté de l'enfance. Il ne fallait pas me pousser pour aller, quand j'étais en sixième, à la messe le matin avant d'aller au lycée. J'allais vraiment près de Jésus, celui qui était. Je savais qu'il était dans ma chambre. Ma chambre, le seul lieu de l'appartement où je n'ai jamais été frappé. Donc, je savais qu'il était là, mais je le savais vraiment. Évidemment, c'est inexplicable. Je ne peux pas en faire la démonstration, mais je le savais présent. Ensuite, c'est poser la question d'un Dieu-Père. Alors, c'est un phénomène qui est un peu connu chez les enfants maltraités. Le Dieu-Père, c'est un peu compliqué. Abandonne-toi dans les bras de Dieu comme dans les bras de ton Père, si vous voulez. Dans les bras de mon Père, même quand on s'amusait, il me faisait mal. Donc, c'est une métaphore où c'était compliqué. C'était compliqué. Donc, il y avait, si vous voulez, à 18-20 ans, la présence du Christ ne m'avait pas quitté. Mais je cherchais, j'étais sans doute dans une quête d'absolu, impersonnel, sans doute, parce que la personne de Dieu ne pouvait plus me parler. Les personnes humaines m'avaient fait trop de mal. Donc, un Dieu absolu qu'on appelle notre Père, il y avait un frottement là. Et bon, ben voilà, il n'a pas été répondu à ma question. Comme il n'a pas été répondu, je suis allé me faire voir ailleurs et je suis allé chercher ailleurs. Et j'ai cherché ailleurs. Oui, effectivement, commence alors une sorte de longue nuit, on pourrait dire, émaillée toujours de ces crises atroces que vous vivez par deux ou par trois. C'est assez terrible. Mais on sent, donc à la lecture de votre ouvrage, une âme aussi tourmentée que le corps, finalement, qui a soif de cet absolu, qui a la soif d'une lumière, qui la cherche un peu partout. Alors, ça va de la spiritualité hindouiste à la franc-maçonnerie, en passant par la psychanalyse, les rebouteux de toutes sortes. On sent que vous cherchez. Oui, oui. D'abord, je cherche un mieux-être. Parce que ces crises, elles étaient quand même, même si elles étaient ponctuelles, c'était une sorte de handicap invisible. Enfin, ça me faisait beaucoup souffrir avec... Vous en aviez tous les combien de temps ? C'était assez irrégulier. Je pouvais passer un mois sans crise et puis je passais une semaine avec trois par jour. Ah oui. Donc, c'était l'enfer. C'est ce qui m'a empêché de faire des études. Ah oui ? Mes parents ne comprenaient pas. Ils me faisaient faire des tests psychologiques. Ils m'envoyaient chez les psys. Ils ne comprenaient pas que les psys disent... Je ne le qualifierais pas par humilité aujourd'hui. Mais enfin, il semble que j'avais une intelligence qui aurait pu parfaitement convenir à faire de hautes études. Et donc, ils ne comprenaient pas pourquoi je... Ah oui, ils ne comprenaient pas, mais les psys ne comprenaient pas non plus. Parce que je ne parlais jamais de cette maltraitance à personne. Je n'en ai jamais parlé. Mais oui, je n'ai pas fait étude parce que... C'est aussi un phénomène connu. J'avais en fait développé des comportements de soldats qui vont à la guerre. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que j'avais des stress post-traumatiques à cause de cette violence. Qui sont des sortes de flèches qui vous sont envoyées dans le cerveau et qui parasitent complètement votre activité. Votre activité cérébrale, votre capacité à aimer, votre capacité à étudier. Donc, de ce fait, je n'ai pas pu développer une mémoire de l'apprentissage. Et encore aujourd'hui, j'ai certains types de mémoire et je n'en ai pas d'autres. Voilà, je ne me souviens plus de votre question, pardon. Je disais, vous cherchiez d'abord un mieux-être. Avant de chercher un absolu. D'abord, guérir de ces crises. Vous arrivez à trouver un mieux-être quand même ? C'est-à-dire qu'à chaque fois, je vais d'espoir en espoir. Je commence par la médecine allopathique qui, à un moment donné, me donne des médicaments qui sont extrêmement forts. Les crises redoublent l'intensité et de douleur quand j'arrête les médicaments. Donc, je comprends que la voie n'est pas dans cette direction, que je risque une escalade. Ça va se terminer par de la morphine. Ça va se terminer par... Je vais être accro à quelque chose. Je vais devenir un drogué. Donc, je me tourne vers les médecines parallèles, vers l'homéopathie. J'ai dû bouffer des milliers de pilules blanches qui n'ont jamais servi à rien. Mais en homéopathie, en acupuncture, on vous dit « oui, il peut y avoir une réaction ». Alors, quand j'avais une crise 48 heures après, je me disais « c'est une réaction au pilule que je viens de... » Non, en réalité, la psychanalyse, je n'ai pas fait longtemps. J'ai fait deux fois neuf mois. Parce que j'ai compris que le mécanisme, je pouvais aussi en devenir addict à force de me regarder le nombril. J'ai rapidement compris tous les trucs, finalement. Mais c'était assez désarmant, parce qu'aucun ne convenait. Et je n'allais toujours pas mieux. Et la musique, alors ? Parce qu'elle vous a guérié. Elle m'a soigné. Elle vous a soigné. Ça, je peux dire que... Les études musicales m'ont été interdites. Donc, je les ai faites aussi très tardivement. Je les ai faites après le bac. Le bac que j'ai passé trois fois à cause de ces problèmes de mémoire. Donc, j'ai fait des études de musique tardivement. Et là, je me suis vraiment isolé. Et j'ai commencé à composer. À un peu plus de 20 ans. À 24 ou 25 ans, d'ailleurs. Et là, j'ai senti que cette recherche d'une beauté serait le pendant de ce que je vivais d'infernal, en réalité. Donc, je me suis plongé dans cette recherche-là. Dans cette recherche des fameuses 10 ou 12 premières notes. Dans la recherche d'un thème. Vous savez, n'importe quelle musique que vous entendez. Vous vous souvenez. Que ce soit en classique, en jazz, en variété. On se souvient toujours des 10 ou 12 premières notes. Les tubes ont toujours quelque chose de magique. Que ce soit ceux de Mozart. Ou ceux de n'importe quel autre type de musique. Et donc, j'ai été dans cette quête. Et perdu des 12 premières notes. Et ça, ça me soignait. Cette recherche de la beauté dépassait le côté victime de ces choses un peu plus infernales. On va écouter du coup un extrait de votre requiem. Celui que vous étiez juré de composer à 13 ans. Et que vous écrivez donc à ce moment-là. Vous le sortez aujourd'hui dans une version remastérisée en même temps que votre livre. Et donc, on écoute un extrait du morceau. On vous dit qu'on vous aime. On vous dit qu'on vous aime. Qu'on vous aime comme il faut. Que votre vie elle-même ne tient qu'au sacrifice. De ceux qui vous soumettent à leur loi de tyran. On vous dit qu'on vous aime. Qu'on vous aime comme il faut. Les faux pas, les errances et les incertitudes Ne trouvent de réponse que dans une imposture. On vous sépare du monde. On se sépare de soi. On vous dit qu'on vous aime. Qu'on vous aime comme il faut. Alors que brûle en toi Le chaos d'ici-bas Et que chantent tes anges Requiem éterna Offre que brûle en moi Ce qui n'est pas de toi Que s'en trouvent mes lèvres Donne-la et histoire minée Puis il y a cette étape importante De l'entrée en franc-maçonnerie Finalement qui aussi vous Qui mystérieusement fait quand même Une partie de votre cheminement Vous fait franchir une étape En trouvant une fraternité Qui vous manquait Oui absolument Alors d'abord j'ai rencontré ma femme Déjà C'est quand même pas mal Une grande étape Oui c'est la plus grande étape Sans doute Et nous avons mis au monde Une petite fille Et on a vécu à la campagne Je composais à la campagne Face au peuplier Donc là ça allait mieux Ça allait mieux Et ça allait mieux aussi Beaucoup parce que Mon épouse Par son amour Et sa confiance N'a jamais craint De ces crises là Pourtant elle est la seule personne A y avoir assisté Elle était proche de moi Au coeur des crises elles-mêmes Ce qui était en soi Un acte d'amour Merveilleux Donc alors j'ai construit mon foyer Mon épouse Qui était aussi passée Par d'autres chemins Par les spiritualités Un peu orientales Qui elle-même Avait été très touchée Par le Christ enfant Mais qui avait été arrachée De l'église Par ses parents Qui l'avaient entraînée Dans un mouvement sectaire Donc elle avait aussi Vécu ses propres chemins de traverse On se rejoignait Dans cette quête Dans cette quête de Dieu Que moi j'appelais plus Une quête d'absolu Parce que Toujours Dieu était Resté un Dieu père Et le Dieu père Je continuais d'avoir du mal Avec ce Dieu père Sans oublier le Christ Mais un Christ Hors de l'église Alors je rentre en franc-maçonnerie Parce que Après avoir construit Ce foyer Cette cellule Pleine d'amour Cette verticalité Avec cette recherche d'absolu Qui était là quand même Cette présence Même si je l'oubliais parfois Du Christ Mais sans pratique religieuse Je voulais retrouver Un rapport au monde Plus pacifié Et la maçonnerie Me l'a offert Je le dis très sincèrement J'ai rencontré des hommes Qui m'ont fait confiance Alors qu'ils ne me connaissaient pas A priori Et quand vous vous retrouvez Avec toute une assemblée d'hommes Qui vous dit Voilà tu es mon frère Et puis c'est pour la vie C'est un choc Venant de cette famille chaotique Même ma propre fratrie Ma soeur qui souffrait énormément Mon frère qui souffrait aussi On ne trouvait pas de lien fraternel entre nous C'était le combat Celui qui s'en sortirait le mieux Qui souffrirait le moins Et là tout à coup Bim Vous êtes devant 25 personnes Qui vous disent Voilà Tu es mon frère Et puis on va t'aimer Donc c'est un choc Et du coup Ils m'ont réconcilié avec le monde Parce que j'ai croisé Un artisan Un chef d'entreprise Un grand médecin Un petit médecin J'ai croisé des Voilà des gens Qui avaient de la notoriété D'autres qui n'en avaient pas du tout Pour la grande majorité Mais donc j'étais à l'aise Avec tout le monde Là je me suis dit Tiens Le monde il n'est pas si terrible que ça Donc je suis Grâce à la maçonnerie Même si c'est dans le secret Je suis sorti de chez moi Je suis sorti de ma tanière Oui parce que Vous aviez développé À côté de ces crises Finalement Comment vous appelez ça Une phobie De plein de choses J'étais pantophobe Voilà C'est à dire J'avais peur de tout Oui Au bout d'un moment De la racine grecque Peur de tout Donc peur de tout Prendre à l'ascenseur Prendre à l'avion Peur que ma femme Disparaisse quand elle va faire les courses Enfin C'était la panique généralisée Ça vous handicapait complètement Absolument Et Là ça allait un petit peu mieux Voilà En franc-maçonnerie J'ai caché tout ça Bien sûr Mais Ce rapport au monde A fini par être Plus rassurant Et puis En franc-maçonnerie On va parler de lumière Donc je me suis dit Ce jour Où je percevais Tout à coup Un absolu Lumineux Mon cœur Commençait Mon cœur Mon esprit Et mon intelligence Commençaient A se réconcilier Avec le concept De Dieu Ou avec cette quête D'absolu Ça restait une quête D'absolu Mais je me disais Bon Le mot lumière Commençait à me parler A tel point que C'est là aussi Ça a été un autre basculement Très rapide Parce que je crois Que j'étais en maçonnerie Et puis deux ans Mon épouse m'offre Un livre D'un moine orthodoxe Qui parle De la lumière De la résurrection Qui axe plus Ce qu'il avait à nous proposer Sur la résurrection Que sur la croix Ah oui Là c'est carrément Le coup de foudre Et vous voulez carrément Vous convertir A l'orthodoxie Oui Franc-maçon Je veux me convertir A l'orthodoxie Alors ça a commencé Ça a commencé A poser quelques soucis Et puis voilà Et puis en fait Le Seigneur Il vous attendait là Parce que Dites-nous ce qui se passe Donc vous prenez rendez-vous Avec un prêtre orthodoxe Pour parler de ça Et puis vous avez Une locution intérieure Exactement Je prends rendez-vous Avec le père Boris Je cite son prénom Parce qu'il est décédé Cet été Je ne l'ai jamais connu Ce prêtre Finalement Je ne suis jamais allé le voir J'avais pris rendez-vous Avec lui Et j'entends intérieurement Une phrase Qui m'avait été dite Par un prêtre Quelques années avant Bien des années avant Il m'avait dit Écoute Si un jour Tu veux retourner à l'église Va à Saint-Gervais Mais je ne sais pas Il avait dû me dire ça 10, 15 ans avant Là ça vous revient Mais non seulement Ça me revient Mais je me précipite Sur internet Parce qu'il y avait internet 2003 Je vois que Mon rendez-vous Avec le père Boris C'était à 11h A Saint-Gervais La masse C'était à 11h30 Ou à 10h30 11h Enfin bref J'avais une petite Demi-heure de battement J'appelle le père Boris En tout cas Je laisse un message Sur son répondeur Je ne l'ai jamais rencontré Et je vais à Saint-Gervais Et là Je pense que c'est ce qu'on appelle Une effusion de l'esprit C'est ce moment Où je perçois En une fraction de seconde A la fois La pauvreté de mon chemin Mais attention Le mot pauvreté Ce n'est pas Ce n'est pas négatif C'est à la fois Ma propre Vous voyez J'ai du mal à en parler Ma propre impuissance Ma propre pauvreté Et en même temps L'extraordinaire puissance D'amour de Dieu Et ça C'est ce qui crée C'est ce qui crée les larmes C'est ce qui crée Que physiquement Il se passe quelque chose Vous avez du mal A tenir debout Vous êtes saisi Par l'immensité Oui voilà Vous êtes saisi Par une tendresse infinie Par la certitude Et là c'est quelque chose D'absolu C'est une tendresse absolue Cet absolu là Devient tout à coup Une personne qui vous aime Alors là ça bascule Grave Qu'est-ce que ça fait Comme changement Dans votre vie du coup Alors déjà Vous passez d'une messe Par trimestre A une messe Vous avez tout le temps Envie d'y aller Oui effectivement Déjà Donc c'est au minimum Une fois par semaine Parce que là du coup C'est vraiment L'amour de Jésus Eucharistie C'est-à-dire dans L'église catholique Qui vous saisit Oui alors Accessoirement C'était aussi le rappel De l'amour Que j'ai eu pour l'Eucharistie Lorsque j'étais enfant Et ce rappel là A surajouter Je dirais Une émotion particulière Parce que tout à coup J'ai revu Ce petit enfant Qui allait Avant d'aller en classe Qui allait à la messe A Saint-André de l'Europe Pour recevoir l'Eucharistie Parce qu'il savait Que celui que j'appelais Monseigneur à moi Il était là Et c'est son grand retour Donc c'est un choc C'est un choc Et en même temps Comme Dieu ne fait pas Les choses à moitié Ça a été Une grâce familiale Ah oui Ça s'est répercuté Oui Oui parce que vous dites Que votre Votre fille et votre femme Demandent des sacrements Oui absolument Elle demande Ma femme n'avait pas Fait sa confirmation Arrachée de l'église trop tôt Elle avait fait Sa première communion Et donc elle va demander Très vite Elle va demander Sa confirmation Elle vient à la messe Avec moi tous les dimanches Et ma fille pareil Donc c'est cette Quand Dieu donne Il donne encore plus Que ce qu'on aurait pu espérer Votre vie change Du tout au tout Oui Ma vie intérieure change Je ne suis pas guéri pour autant Je reste franc-maçon Parce que Ce n'est pas facile De se départir De cette Puis je n'avais pas de raison De sortir de la franc-maçonnerie Il faut que je précise Que je suis rentré Dans une maçonnerie Qui exige la croyance en Dieu Et sa volonté révélée En tout cas c'est comme ça Que ça m'avait été présenté Au départ Même si entre temps Les choses avaient changé Donc je restais quand même En Dieu Je savais bien Qu'il y avait un petit frottement Avec l'église Avec les cathos Entre cathos et franc-maçonnerie Mais bon Dès l'instant Que mes frères M'avaient dit Tu peux pratiquer Ce que tu as envie de pratiquer On te demande Nous de croire en Dieu Mais la manière Dont tu crois On s'en fout Je ne voyais pas De contradiction Donc Oui je suis resté Franc-maçon Encore quelques années Tout en pratiquant Et puis à ce moment-là Saint-Gervais Je me suis Avec mon épouse On s'est engagé Au fraternité monastique De Jérusalem On a fait un petit bout De parcours avec eux Et vous avez fini par quitter La franc-maçonnerie Quand même J'ai quitté la franc-maçonnerie Alors quelques années après Je ne suis pas resté très longtemps En fait J'ai fait le calcul Je suis resté à peu près Une dizaine d'années Ce qui est finalement assez peu Et je l'ai quitté Parce que Là on fait un grand saut Le chrétien En quête De rencontre Avec cet absolu Que je pouvais cette fois-ci Nommer Abba Père Dieu qui est lumière Devenait Un appel Plus Plus prégnant Plus important Et donc à ce moment-là J'ai bien perçu Que En franc-maçonnerie Je n'aurais pas Cette Cette part mystique D'ailleurs Mes frères maçons Se moquaient un peu de moi En tout cas certains Parce qu'ils avaient perçu ça Et bon Voilà Ils en souriaient Mais moi Ça ne me faisait pas trop sourire Moi je sentais que Il y a vraiment autre chose Qui m'appelait Le Christ Était là Il était bien prêt Présent Et Au point que je lui ai dit Ecoute si je dois sortir Débrouille-toi pour que j'en sorte Voilà Je ne raconterai pas tout Parce que Il y a des choses Qui n'ont pas été faciles à vivre Mais C'était irrésistible C'était irrésistible C'était soit l'un soit l'autre C'était soit l'un soit l'autre Oui Oui parce que Si vous voulez Dans cette grâce Ensuite il y a eu une succession De petites grâces Évidemment Parce que Dieu n'en est pas resté là Il a continué de m'enseigner Intérieurement Et j'ai compris que Les hommes Soignent Les hommes peuvent travailler sur eux-mêmes Par tous les moyens qu'ils veulent Chercher Lire Avoir des réflexions Philosophiques Métaphysiques Spirituelles Mais il n'y en a qu'un qui sauve Et celui qui sauve C'est le Christ Et c'est toi que je veux Je veux te rencontrer Toi J'en ai suffisamment bavé Je sais que tu étais présent Dans mon enfance Alors manifeste-toi Et j'ai J'ai exigé intérieurement C'est toi que je veux Alors révèle-toi Et démerde-toi Pour que je te rencontre Voilà J'imagine que vous lui avez demandé La guérison de vos crises Elle continuait toujours ? Elle continuait Elle continuait Et en fait j'avais consenti A vivre avec Ah oui Ah oui Oui parce qu'il y a un moment Si vous voulez Quand vous avez un handicap De deux choses Une où vous bataillez en permanence Toute votre vie Où vous apprenez à vivre avec J'avais plus de 40 ans Elle continuait Et elle continuait Mais j'avais l'amour de ma femme J'avais l'amour de ma fille J'avais l'amour de mes frères J'avais l'amour de la communauté religieuse Des fraternités monastiques de Jérusalem J'avais ce qu'il fallait Donc j'avais Tout ce qu'il fallait Pour consentir Accepter de vivre avec ça Et puis Sans doute Ça n'a pas plu au Christ Qui s'est dit Non 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 On ne va pas en rester là Et par un chemin Très habile J'ai compris Que je pouvais demander Le sacrement des malades Et moi je pensais que Moi j'en étais resté À l'extrême onction Il fallait être mourant Pour demander ça Et puis non Un jour une religieuse m'a dit Alors que je ne demandais rien Elle m'a dit Tu sais Ça ne s'appelle plus comme ça Ça s'appelle le sacrement de guérison Je ne sais même pas Ce qu'elle m'a dit après Ça vous a fait tilt tout de suite ? J'ai su que je le demanderais Et je l'ai reçu trois semaines après Et alors La délivrance ? Alors Il y a eu une ultime crise Ah quand même ? Oui Mais pendant cette ultime crise C'est là Que le sacrement de guérison A officié Pendant cette crise À la différence De toutes les autres Où je demandais de l'aide Où je disais Seigneur Soulage-moi Prends cette douleur Débrouille-toi Que j'arrête de souffrir Dans cette ultime crise Je me suis adressé à Dieu Jusqu'au Christ Peut-être Pour la première fois Je ne l'ai pas appelé père Je l'ai appelé Dieu Et je lui dis Dieu Si c'est ça que tu veux Qu'il en soit ainsi Je ne vois pas Quel Abandon Quelle prière De plus abandonnante J'aurais pu faire Cette phrase-là C'est l'Esprit Saint Qui l'a soufflé en moi La douleur s'est arrêtée Dans la seconde Ah oui Dans la seconde C'était fini Pour toujours Pour toujours Vous n'avez plus jamais Plus jamais Quel soulagement quand même Oui Alors physiquement Parce qu'il est resté une petite chose Ces choses infernales De l'esprit Sont revenus Et là Guérison physique Complète Total Pas la guérison psychique Mais pas la guérison psychique Et là j'ai vraiment eu très peur J'ai eu très peur Parce que D'un point de vue psychique J'ai fait une crise ou deux Où j'ai demandé carrément à ma femme D'appeler les urgences psychiatriques Oui Vous risquiez de basculer dans la folie Oui Absolument C'était ma crainte C'est ça Je sentais que la folie Était à un cheveu C'est la délivrance Ce que les chrétiens appellent La prière de délivrance Vous avez eu besoin de ça en plus Oui Parce que C'est ce que j'ai appris Aussi Je ne savais pas Qu'on pouvait demander ça J'étais ignare Il y a beaucoup de choses Que j'ignorais Dans cette quête Accompagnée par le Christ Il s'est aussi servi De l'humanité de chacun Il s'est servi des religieux Il s'est servi de l'église Il s'est servi de frère Pierre-Marie Il s'est servi de Sœur Jeanne J'ai reçu un sacrement de guérison J'ai reçu une onction Il a fallu ces gestes-là Il a fallu ces liturgies Qui me réconciliaient avec l'Eucharistie Avec ces larmes Qui ne m'ont pas quitté Depuis 2003 Il a fallu tout ça Il a fallu que Je passe un jour Devant Un père jésuite Accompagné d'une religieuse Que je leur explique Ce que je vivais Que cette religieuse M'ait dit Eh bien Vous avez demandé Le sacrement de guérison Bien Mais ce n'est pas la seule chose Qu'il fallait demander Il fallait demander la délivrance Je me suis dit Mais c'est quoi ce truc-là Je ne suis pas possédé Merci Voilà Elle a commencé à me faire peur Elle m'a expliqué ce que c'était Je l'ai reçu Tous symptômes Sans exception A disparu Tous les symptômes Ont disparu Quels que soient les symptômes Que j'avais depuis l'enfance Ils ont tous intégralement Disparu C'est pour ça que je dis Plus qu'une guérison J'ai été sauvé Mais j'avais 48 ans J'en ai 61 Donc ça fait finalement Assez peu de temps Que je suis tranquille Est-ce qu'il y a un livre Qui vous a rejoint Dans votre conversion Qui la soit préparée Enclenchée Soit approfondie Que vous pourriez nous recommander Et comment Et comment Ce livre s'appelle L'horaison contemplative De Wilfried Stinisson Alors Wilfried Stinisson C'est un frère Carme Qui est décédé Il y a quelques années Donc assez récemment Je suis allé un jour Dans la petite librairie Des fraternités monastiques De Jérusalem Derrière l'église De Saint-Gervais J'avais entendu Le mot Horaison Je ne savais pas Ce que c'était Et je demande A une religieuse Je lui ai dit Écoute Je ne sais pas Ce que c'est que l'horaison Est-ce que tu pourrais me dire Ce que c'est Est-ce que tu as un bouquin A me passer Elle me donne ce petit livre L'horaison contemplative De Wilfried Stinisson Et là J'ai lu C'est même émouvant De me le rappeler J'ai lu La soif de mon âme Je l'ai lu Avec des mots Qui étaient les mots Que je ne pourrais pas Que je ne pouvais pas écrire Que je n'aurais pas pu écrire J'ai lu A un moment de ma vie La méditation Tous les types de méditation Me fatiguaient Les lectures me fatiguaient Et je suis arrivé A ce livre-là Qui dit Mais c'est normal Si vous êtes vraiment en quête Il y a un moment donné Où tout ça Il faut lâcher Il faut lâcher la méditation Il faut lâcher les lectures J'ai lu des dizaines de bouquins Il faut tout lâcher Assieds-toi Tais-toi Écoute Il est là C'est même plus Parle-lui J'ai appris que Thérèse d'Avila Elle nous enseigne A parler avec lui Bien sûr C'est pas la petite Thérèse C'est plus le dialogue C'est rien Il n'y a plus rien à faire Puisqu'il est là Il t'aime le premier Donc assieds-toi Tais-toi Écoute Voilà Et c'est comme ça Que je suis rentré au Carmel Ce petit livre M'a fait quitter Les fraternités monastiques Et là Je me suis rendu compte Qu'avec ma femme Nous lisions Des saints Je lisais Jean de la Croix Grâce à Stinson Ma femme lisait Thérèse d'Avila Pour s'apercevoir Du point commun Élisabeth de la Trinité Laurent de la Résurrection Comme ma femme M'a fait découvrir Et ce point commun On ne l'a pas perçu Jusqu'au jour On s'est dit Mais dis donc Ils sont tous carmes Qu'est-ce que c'est ce truc-là ? Et voilà C'est comme ça Qu'on est arrivé au Carmel Alors quel conseil Donneriez-vous Qu'est-ce que vous pourriez dire A quelqu'un Qui cherche la lumière Qui aspire à cet absolu Que vous avez tant désiré Et qui ne le trouve pas Pour l'instant Et qui se trouve Dans la nuit Un peu désespérée À part vous faire des réponses Qui soient des répliques de cinéma J'aurais pu répondre La première chose Qui m'est venue C'est Arrête de chercher De toute façon C'est lui qui a trouvé le problème Donc déjà Arrête Arrête de chercher Il est là Mais c'est facile Voilà C'est facile de répondre En fait C'est une question Qui est très difficile Je ne vois pas D'autres solutions Que de consentir Au silence Je ne vois pas D'autres solutions Que de consentir Attention à ce que je dis À sa propre douleur À sa propre épreuve L'enfant qui s'est blessé Il met sa main Sur la blessure L'infirmière Ou la maman Ou le papa Retire ta main Pour que je te soigne Voilà Au moment où il retire sa main Il consent À sa blessure C'est là qu'il peut être soigné C'est là qu'il peut être guéri C'est là qu'il peut être sauvé Alors d'abord Que celui qui cherche Et qui ne trouve pas Consente à son incertitude Consente à sa nuit Il n'y a pas de nuit noire Même la nuit obscure De Jean de la Croix Ce n'est pas une nuit noire Même la nuit athée De la petite Thérèse À la fin de sa vie Ce n'est pas une nuit noire Elle est en communion Avec les athées Le vide La nuit noire N'existe pas Voilà Faire un geste d'abandon Un petit truc simple Poser les deux genoux à terre Et puis pour terminer Je vous ai demandé De venir Avec votre prière préférée Est-ce que vous pouvez Nous la lire Père Je m'abandonne à toi Fais de moi ce qu'il te plaira Quoi que tu fasses de moi Je te remercie Je suis prêt à tout J'accepte tout Pourvu que ta volonté Se fasse en moi En toutes les créatures Je ne désire rien d'autre Mon Dieu Je remets mon âme Entre tes mains Je te la donne Mon Dieu Avec tout l'amour De mon cœur Parce que je t'aime Et que ce m'est un besoin D'amour De me donner De me remettre Entre tes mains Sans mesure Avec une infinie confiance Car tu es Mon père Vous pouvez dire père Oui je peux dire père Et juste la toute dernière Question bonus C'est Si le Seigneur Était là Devant vous Qu'est-ce que vous lui diriez Vis-à-vis de Votre histoire J'attendrais que lui Me dise Viens maintenant Je t'explique Il y a quand même Des explications J'aimerais bien Qu'il me dise un truc Non je crois que Cette petite lumière C'est toutes ces grâces Qu'il m'a donné Y compris jusqu'au pardon absolu A la miséricorde Pour mes parents Avec son regard à lui Me fait espérer Que J'aurais rien à dire Parce que vous avez Pardonné à vos parents Oui Bien sûr J'aurais pas pu écrire ce livre S'il n'y avait pas eu le pardon Ah oui Il y a le pardon Humain Que vous pouvez donner Dans la limite De votre humanité Dans la limite De vos propres souffrances Vous savez Il faut déculpabiliser Les gens qui disent Je n'arrive pas à pardonner Mais Évidemment Tu ne peux pas pardonner Certains d'entre nous Vivent des horreurs Des épreuves Qui sont extraordinairement difficiles Ça ça se reçoit en grâce Le pardon du Christ Regardez mes parents Avec ce regard Cette grâce M'a été donnée Une fois Pour mon père Je ne l'ai pas reçu Pour ma mère Mais humainement J'ai pardonné à ma mère Je n'ai jamais abandonné Mes parents Voilà c'est tout Le pardon commence par Ne plus souffrir soi-même Du mal qu'on vous a fait C'est là C'est par ça Un Reconnaître le mal qu'on vous a fait Ça c'est important C'est pas venu tout de suite De Vous soigner De Toutes ces douleurs Et puis ensuite Humainement Vous pouvez pardonner Oui Humainement C'est possible On peut pardonner Mais le véritable pardon Celui qui m'a fait regarder mon père Avec Avec énormément d'amour Ah oui En le voyant Tel qu'il était Dans sa nature D'enfant de Dieu Non c'est pas moi Xavier Ça c'est pas possible Un jour Le Christ me l'a refilé Pendant une heure Pendant une liturgie Voilà Et Ce cadeau qu'il m'a fait N'était pas simplement pour moi C'était aussi pour mon père Merci de nous avoir écoutés J'étais très contente De recevoir Xavier Et cette conversation M'a beaucoup enrichie Et vous Qu'en avez-vous pensé ? N'hésitez pas à me faire un retour Sur le groupe du podcast Sur la page Facebook De Famille Chrétienne Ou sur le compte Instagram Les-podcast au pluriel -du-bas FC D'ailleurs N'hésitez pas à vous y connecter régulièrement Vous y trouverez Les références des ouvrages Cités dans l'épisode La photo de l'objet apporté Et d'autres surprises Si vous avez envie De poser une question A Xavier Postez-la en commentaire De ses réseaux sociaux Et puis Si cet épisode Vous a plu N'hésitez pas A le partager A vos amis Surtout ceux Qui traversent Une phase difficile Qui sait ? Cela les aidera Peut-être Enfin Ceux qui nous écoutent Via iTunes Ou Apple Podcast Si vous pouviez mettre Une note 5 étoiles Cela permettrait Au podcast De remonter Dans les recommandations Et de le faire connaître A plus de monde Un grand merci Et à bientôt